Si vous vous souvenez, quand on a terminé l'histoire, on a débloqué pas mal de quêtes de donjons à faire un brutal, etc. Pour continuer les histoires des donjons, etc. Et on a surtout fait, on a pris la quête, les noces funèbres de Temptara. Qui mettent en scène, enfin du moins, nous ce qu'on en sait, c'est que... Comment ça s'appelait déjà ? Eda. Eda, voilà, merci. Qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans l'histoire. Ce qu'on en sait, c'est que son mec est mort en donjon, qu'elle l'a décapité, et qu'elle a pris la tête avec elle. Pour garder un souvenir. Genre ils ne se sont pas pris la tête, c'est elle qui a pris la tête de son mec. Oui, voilà. Voilà. Et, arrivé donc level 50, on a donc débloqué au sens propre. Ah oui, oui, au sens propre, elle a pris la tête, oui. Elle a pris la tête de son mec. C'est un puissant. C'est un puissant. Et donc, la quête qu'on a prise, donc qui sont les noces funèbres de Temptara, pour replacer un petit peu dans le contexte, en gros, un des membres du groupe de cette personne-là et de son mec qui est mort, a été contacté par cette femme en lui disant, eh, viens à mon mariage avec Avere, qui est donc le mec qui est censé être mort, et surtout vient au fin fond du donjon de Temptara. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va continuer cette quête. Parce que, en gros, moi, ce que j'en sais, c'est que, ce que je connais de ce personnage, c'est le début, on la croise dans l'aventure en mode, eh, mon mari est mort, tout ça, tout ça, mais je vais devenir plus forte, etc., etc. Et je connais la plus ou moins fin de l'histoire. Mais je ne sais pas ce qu'il y a au milieu. Du coup, c'est ce qu'on va décorer ensemble. Je vais... Hop. Je vais le faire avec mon autre perso. Yes. J'avais l'histoire à faire aussi. Oui, bah oui, oui. Je ne répondrai pour l'instant pas à cette question, évidemment, Elodé. Changement de total d'ambiance, donc. Ah oui, oui, complètement, oui. Nous ne répondrons que bleu. Exactement. Nous ne répondrons pas à ces vides accusations. Laisser la police faire son travail. Du coup, tu me dis quand tu es connecté. Oui. Ah oui, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de la montrer, donc du coup, voilà, j'ai débloqué le Elbst de Cavalerie, qui est donc la monture des Sarwaggin. Et du coup, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un pas de la couvée de Noves coupe les palmures de ses Elbst lorsqu'ils sont jeunes afin qu'ils soient capables de courir sur terre aussi vite que les Chocobos. Ce procédé les prive cependant de leur aptitude naturelle à nager. Voilà, voilà. Mais du coup, j'aime bien. Je le trouve sympa cette monture. Et j'ai connecté du coup là. Attends, 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 attends. Et, 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 bah du coup, on se retrouve au camp, au truc des eaux desséchées. Mouais. Euh, c'est ça, celui-là, eaux desséchées. Euh, malheureusement, le temps passe trop vite. Si je veux être frais demain, mieux vaut que j'y aille. Bonne nuit à tous, et merci pour le stream. Eh bien, merci à toi, Serophis, d'être venu. Passe une bonne, une bonne nuit, et puis à bientôt. La bonne nuit, à bientôt. Ah, non, c'est vrai qu'il faut aller à l'église. Ouais, parce que Michel, je crois qu'il voulait se rendre sur la tombe de je sais plus qui, là. Il voulait voir une des, enfin, il voulait qu'on parle à Liavine, qui faisait partie des héritiers, des membres des héritiers de le 7e mob. Sauf qu'elle est un peu morte. Du coup, là, voilà. La tombe semble avoir été endommagée. La pierre tombale est brisée. C'est dans ce cimetière que repose Liavine. Voilà, donc c'est lui qui nous avait demandé de l'aide. Quoi ? C'est ça, sa tombe ? Elle a l'air pite aux états, oh là là ! Mais, il n'y a pas de cercueil, il a tombé vide. C'est vrai, c'est une manigance d'Eda. J'ai vraiment un sale pressentiment. Pour me rendre à la cérémonie, on me demande de contacter Liavine, ce qui me mène ici, et là, je découvre que la tombe est vide. Edda doit certainement savoir que Liavine est morte. Mais alors, pourquoi m'avoir envoyé cette étrange invitation ? Est-ce qu'elle voulait que je trouve cette tombe vide ? Je veux en avoir le cœur net. Bon, d'accord, je ne suis pas tout blanc dans cette histoire, je l'admets. J'ai profité de la relation d'Eda et avéré quand on était en équipe pour me la couler douce. D'accord. Ah, tu restes à la la fêle, hein ? Oui, bah oui, t'as quoi dire, oui ? Allons-y. Fidèles à eux-mêmes. Mais ce n'est pas une raison pour en arriver là. Et d'ailleurs, c'est avéré le marié. Comment peut-on épouser un homme mort ? Et puis déplacer le corps de Liavine et de sa tombe, c'est de la profanation, c'est impardonnable. La moindre des choses serait de la laisser reposer en paix. Mais qu'est-ce qu'Eda derrière la tête ? Dis-moi, tu veux bien m'accompagner à cette fameuse cérémonie ? Il faut absolument qu'on arrête Eda avant qu'elle ne fasse quelque chose d'irréparable. Je pars en avant. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête ? Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête ? Eh, bah, une autre tête. Le pire, c'est que c'est vrai. Bah oui. Et du coup, direction l'hypogée de Tamtara. Je ne sais plus où c'est. Ah, bah oui, si. Branche arqué. Ah, bah oui, bah oui. C'est le fameux endroit avec tous les squelettes, là. Oui. Je ne me souviens absolument pas de cette quête de départ. Ah non, 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 c'est pas une quête de départ. C'est pendant une quête. À Gridania, c'est comme ça, mais les autres, je ne sais plus comment ça se passe. Mais il me semble que ça se passe toujours à Gridania. D'accord. Bon, bah, à Gridania, on parle à Mewne d'une quête, je ne sais plus quoi. Et en fait, en fond, on voit un groupe avec, donc, Eda et deux autres personnages qui se disputent en mode « Ouais, mais putain, t'aurais pu le soigner, etc. » Et on la revoit un peu plus tard en mode « Je crois que c'est Aulda, d'ailleurs, qu'on la revoit. » En mode « Ouais, j'ai compris que j'avais fait de la merde, je vais rentrer chez moi, m'entraîner, devenir plus forte, etc. » Et après, plus de nouvelles jusqu'à maintenant en mode « Je vais me barier avec mon mari qui est mort. » Voilà, voilà. Bonne ambiance, hein ? C'est maintenant... Si j'ai vu, là, la fête avec le parage. Oui, il est entré dans l'hypogée en compagnie d'une demoiselle vêtue de blanc. Ce sera après le donjon. D'accord. La fameuse cinématique. Ah, ok. La jeune fille semblait enchantée mais lui n'avait pas l'air à son aise du tout. Il faut dire que cet endroit est un ancien cimetière, ça n'a rien de rassurant. Comment ? Si vous souhaitez entrer ? J'espère que vous n'avez pas peur des revenants dans ce cas. Bon, bah voilà. Du coup, on débloque l'hypogée de Tamtara en brutal. Yes ! Alors, lui ? D'accord. Encore une qui a toute sa tête. Oui, bah oui ! Elle, elle a le mérite de l'avoir toute sa tête, oui. Puis elle en a deux. Il y en a eu une, elle en a deux. Donc bon, on va partir de là. Encore un mec qui a perdu la tête pour une femme. Oui ! Ou à cause d'une femme, moi j'aurais dit plutôt. À cause. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. Je pense que t'en penses, mais... Ah ça, il va les jeux de mots dans le chat, là. Ouais, et après on dira de nous. Ouais, bah oui. Là, c'est faire tourner les têtes. Il paraît. Eh bien, impeccable. Tic. Sacré mouche, hein. Où est ma tapette ? Là, c'est la taille XXL qu'il faut. Pépi, pépi, pépi. C'est la taille XXL qu'il faut. Il y a des jours se sont écoulés depuis que nous l'avons rencontré. Un beau matin en sable mouvant d'Ultar, je vais parler de cette aventure qui est venue en aide à mon bien-aimé. Je vais lui raconter tout ce que j'avais sur le cœur avant de décider que j'allais aller de l'avant malgré ma peine. La musique d'ambiance est sympa, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semble qu'on l'a déjà entendu d'ailleurs au Palais des Mains. Oui, oui, effectivement. Et qu'on s'était fait la réflexion Ouais, c'est sympa l'ambiance. Bah voilà d'où ça vient. Ouais, bah je comprends mieux d'un coup. Du coup, l'ambiance est effectivement très sympa. Ouais, bah oui. Ah, ils ont réparé le pont. Ça zone, dis-moi. Ouais. Ça va. Je crois qu'ils t'en veulent, hein. Ouais, mais c'est le... le meuble qui me cible. Ouais, ouais. J'imagine que comme pour les autres, il est invincible tant que t'as pas vie à l'air. Ça doit être ça, oui. Alors, bah non, faut que la paix. C'est très festif, cette musique. Ah bah ouais, disons que là, on a bien l'ambiance mariage, tout ça, tout ça. Bah oui. Ok. Ambiance mariage, mais dans un cimetière. Oui, c'est ça. Bon, en plus, ça va, il n'y a pas trop d'objectifs, ça va être trop long. Troutes dans le vent classique. Bien que perso, j'aurais mis autre chose comme ambiance pour le mariage, après, chacun de ses goûts, hein. Oh, je vois pas ce que tu lui trouves, cette chanson. Elle passe très bien. Oula, oula. Non, non, le petit côté festif est respecté, je trouve. Ouais, je trouve. On sent la bonne ambiance du mariage. Il manque plus que le tonton bourré, on est bien. Ah bah, il va que... Oh, les, oh, les, oh, les, Jacqueline. Tu vas pas mourir. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ça reste dans les zones. Ah. D'accord, d'accord. Si tu continues à rester dans les zones, moi, je te soigne plus. Toi aussi, tu fais ça. Ah oui, non, mais... C'est bon, hein. Ah, il y a les grosses bouches. Il y a les grosses bouches. On aurait plutôt une ambiance de fin de mariage. Ah bah oui, là, c'est... Ah, il faut quitter le bar, monsieur. On est fermé, là, c'est bon. Attends, t'as une note, là, si jamais tu veux. Ouais. Première visite du Mordonna, les magnifiques cristaux du lac de Pleur-Argent semblent nous souhaiter un bonheur éternel. Sur les berges, nous sommes restés blottis l'un contre l'autre, les yeux dans les yeux. Il m'a fait si plaisir en me disant que nous resterions ensemble pour l'éternité. Ouais, mais l'éternité, mais pas comme ça, Jacqueline, là. Premier boss. Ouais, j'arrive, j'arrive. Et qui c'est ? Ah, Liavine ! La dame de nerfs. Très bien. Jacqueline, mi-code, c'est quand tu veux. Attendez que tu me le dises. Oh, cette musique. La musique quand on combat est là. Un témoin ! Je ne sais plus s'il faut les combattre. Non, 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 foutez-moi la paix. Aïe, aïe. T'as des trucs au-dessus de la tête. Non. Ce n'est pas vrai. Aïe. Mais tu te fais dépouiller. Laissez-moi en paix. Eh, t'en veux, hein, je... Oh, si peu. Oh, mon Dieu. Il y a plein. Il y a un peu tous les mocs qui m'ont focus. Au secours. Je vois ça, ouais. Ah, mais en fait, buter les mecs, ça fait... Ouais, ça nous donne de la vulnérabilité. Arrêtez tout ! Ça va ! T'as pas, moi. Oh, ça va, t'es... Non, mais non, arrêtez ! Arrêtez de mûrir ! J'espère tellement pas tomber sur ce donjon quand je vais jouer healer, putain. Ouais. Oh, moi, ça va. Oh, ça a l'air de la population. Le Val d'Orom, c'est pire. Oh, non. Ah, ouais, non. Le Val d'Orom est bien pire. Lui, je veux pas du tout, lui. Mais jamais. Oh, il est là. Même en paille, je veux pas aller au Val d'Orom. C'est des souliers frigo ? Ah non, pas du tout. C'est pas des souliers frigo. Qu'un vos souliers ! Oui, 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 oui. Oh, il y a une... Il y a une, en plus. Bah oui, vas-y, Michel. Reste dans les âmes. Oh, attends. Non. Toi. Fais-moi un peu ton stuff, là. 160. Toi, tu aurais bien acheté une classe niveau 60 que tu ne sais absolument pas jouer. D'accord. C'est un truc. Et ni jouer au jeu, apparemment, vu que tu restes dans les zones. Oh, putain. Ces joueurs me rendent faux. Nous sommes arrivés dans le Tanalan et qu'il a horreur de la chaleur. Je vais me diriger vers le Cohertas où la neige est reine. Je suis sûr qu'il s'y sentira mieux et qu'il arrêtera de sans arrêt murmurer dans mon oreille. On fait les snick, les snick, les snick. Et du coup, oui, donc, nous disions le mec a acheté une classe, c'est ça ? Le mec a acheté une classe, oui. Il ne sait absolument pas jouer au jeu. C'est bien. Ah. Ouais. Le stuff, c'est... Quand un joueur a niveau 60 et qu'il a un stuff level 260, c'est que, en général, bon... C'est étrange, dirons-nous. C'est étrange, exactement. T'as vu ses classes ? Ce stuff, il peut l'améliorer... Ah. T'as vu son profil ? Je viens de voir sur le live, oui. Il a étrangement beaucoup de classes à 60 piles, tu vois, je... Ouais. Oh, putain. Non, mais c'est très bien. Très, très bien. Mais... Mais prends l'agro, Michel. Fais un truc. Fasse pas au milieu à nous regarder. Ah. Aïe. Ouah, les dégâts. J'en connais qui a pas voulu farm. Mais c'est même pas ça, en fait. Enfin, c'est probable, mais c'est que... Quand on sait le prix que ça coûte... C'est même pas question de farm. Tu fais l'histoire et... Tu suis tout le monde de niveau. C'est tout. Bah, ouais. Il y a même pas d'efforts à faire. En suivant l'histoire... Bah... Bon. Sans compter tout le farm que j'ai fait pour l'arme légendaire et compagnie. En suivant que l'histoire. Bah, j'étais level 51, 52, quoi. Donc... Bah, oui. Non, non. Je veux pas lire. Non, arrête. Je... Jacqueline, arrête de rester dans la zone. C'est chiant. Et prends l'agro. Il y a un ninja qui se fait déforcer. Ah. Ça coûte combien par curiosité ? C'est dans les plus de 20 euros, non ? 22, 23 balles, oui. Pour une classe 60. Pour une classe, oui. Alors, je suis désolé de te faire attendre, mais j'ai du mal à te trouver un corps. Je dois en choisir un à la hauteur de ton destin, car après tout, tu vas devenir un aventurier de renom. Seule une âme forte peut faire un héros légendaire. Et une âme forte a besoin d'un corps puissant. Hélas, je ne trouve que des sujets affaiblis. Prends ton mal en patience, mon amour. Je vais sûrement finir par trouver. D'accord. En gros, chaque classe coûte une moto. C'est un peu ça. C'est ça. C'est volontairement mis assez cher pour que les joueurs n'en abusent pas, en fait. Et il y en a, voilà, ça ne les dérange pas de claquer 200 balles pour acheter des classes. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça que je te disais sur un de mes donjons, où j'avais vu un mec qui avait toutes ses classes pile à 60. Et qui jouait comme une tange, je crois. Ouais, ben oui, voilà. Pas cherché plus loin. Je sais bien, je le sais que tu voudrais avoir un corps qui te permette d'agir à ta guise. Inutile de me le murmurer tous les jours. De toute façon, je sais ce que tu veux. Je suis ta future femme, après tout. Arrête de réclamer. Je vais te trouver un corps digne de toi, c'est promis. Tu ne veux pas le mettre dans un corps de la lafelle, quand même ? Parce que si elle assiste à faire venir la lafelle, bon, je ne peux plus bouger au secours. Mais tu as raison, Michel. Lance le combat sans... Ouais, putain. Oh ! Est-ce qu'on peut faire des donjons avec autre chose que des branques ? Non, pas rarement, c'est mal barré. Oh, c'est incroyable. J'imagine qu'il va falloir buter les esprits, faire quelque chose avec les esprits. Il ne faut pas les choper. Ouais, voilà, il faut les exploser avant qu'ils atteignent payo payo. Attention, ça va péter, Michel. J'arrive. Attends, attends, attends. Oh. Attends, c'est grosse boubouille. Bah oui, c'est tellement plus intelligent. Bah oui, vas-y, claque-la dans le vide. Non, autre chose que des débiles. C'est pas vrai, ça. Désolé, je me fous de la gueule du mec. Il a claqué la transcendance dans le vide. Ah, il y a une note. Des petits paquets. J'arrive. Il y a des tas de corps ici. Oui, des tas et des tas de corps. Des tons de cadavres. Il y a sûrement un qui sera bien pour toi, mon amour. Je suis sûr que je vais trouver. Et tu te sentiras beaucoup mieux. Nous allons commencer une nouvelle vie. On va inviter tous nos amis. Tu vas voir, chéri. Ils vont tous venir à notre mariage. Et nos anciens compagnons, je suis sûr qu'ils viendront. Qu'ils seront heureux pour toi, nos chers compagnons. Ils vont nous apporter des cadeaux, j'en suis sûr. Ils nous donneront même leurs âmes. Il y a un fameux contraste entre les quêtes d'Ildibrand et celle-ci. Ah bah oui, là. Disons que c'est pour se remettre dans l'ambiance de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Oui. Ça sent plus le rituel démoniaque que le mariage. Je vous propose qu'il te fait dire ça. Si peu. Et si, c'était un mariage démoniaque. Bah oui, vas-y, mais t'es en plein milieu, Michel. Je suis malade. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est cur. Je m'en fous, je lui amène les mobs dessus. Je n'ai rien à faire. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est cur. On peut pas lui laisser les mobs sur la gueule et d'où on fait le reste ? Non, comme ça, c'est une idée. C'est une idée, juste pour une position. Bon. Il a bien changé le rond central. Oui. J'ai gagné des objets. Oui. ... Nos amis sont venus nous apporter des cadeaux pour célébrer le monde. Notre bonheur, à Véré et à moi. Il y a même cette aventurière qui a voulu t'aider Regarde, elle va t'apporter un corps de rechange Salut Voilà Ça c'est quand tu veux Jacqueline Oui non peut-être Je m'endors Bienvenue à notre mariage Chérie regarde Où es-tu Yavin La cérémonie Commence J'imagine Tu veux un nouveau corps c'est ça On se rend ensemble pour le meilleur et pour le pire Dans la santé Je crois que si c'est l'inverse Faut les DPS avant qu'ils arrivent au milieu Ok Vu comment ils se jettent dessus Je pense que c'est ça Oui C'est ce que c'est classe Je pense que je me la bouffe J'étais en plein jump On t'a dit d'arrêter de rester dans les zones Ouais mais j'étais en plein jump Du coup je pouvais rien faire Moi j'ai une excuse Une vraie Non on peut pas les repousser Si je suis parti Non on peut pas les repousser C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non c'est impossible, avéré ! Ça prend feu Jacqueline ! Grosse ambiance ! Appuyez bon, on est pas en mode, ouais on va gagner ! Comme d'habitude ! Euh, ça va, bah oui ! Hum, ce qu'il n'aime pas ! Oh mec ! Je vais pas l'honorer ce mec, clairement pas ! Clairement pas j'honore ce genre de mec ! Bien ! Bon, bah c'était la grosse ambiance ! Bah bah oui ! Et ça n'a pas, c'est pas fini ! Merci pour les GG ! J'en ai assez fait pour le repos des âmes de mes camarades aujourd'hui ! Et d'ailleurs, j'ai eu ma dose d'aventure, je vais rentrer dans mon village natal ! Tu ferais mieux d'oublier toute cette histoire ! Désolé de t'avoir entraîné là-dedans ! Oh ! Oh ! Hein ? Désolé je regrette ! Laisse-moi, ne me hante pas ! Ok ! Ok ! Ok ! Voilà, voilà ! Oui, bah oui ! Ah c'est grosse, grosse ambiance là ! Je... Voilà ! D'accord ! Bah très bien ! Je vais, je vais converser avec un squelette hein, ils ont l'air un peu plus sympa ! Ouais, je pense qu'on peut discuter de manière assez sympathique avec eux ! Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on va te traverser ? Euh... Non mais dehors c'est bien aussi, et loin d'ici aussi c'est bien ! Un donjon parfait pour l'eau ! C'est nécessaire l'ambiance pluie, brouillard, tout ça, nuit, chiant ! J'avoue, il ne manquerait plus qu'il y ait un petit orage là, tu vois ! Je dis ça, je dis rien hein ! Mais bon ! Là d'un coup t'entends... Qu'est-ce que c'est ça ? Mais j'avoue ouais, c'est le donjon à faire à Halloween ça, c'est sûr ! Ah ouais ! Là c'est, ouais c'est d'accord, je veux, ouais ! Bon par contre, du coup, on n'a pas encore toute l'histoire ! Après... Je crois qu'il y avait aussi une mission à la sortie du palais des morts, il me semble ! Ah ouais ! Attends, je vais regarder sur la net ! C'est où encore ? Moulin de la Carrière, je pense ! Euh... Le palais des morts, c'est Moulin de la Carrière, ouais ! Je crois que c'est une fois que tu termines l'étage 50, tu as une quête supplémentaire ! Je viens avec toi ! Euh... comment je pourrais appeler ça ? Quête de... Voilà, la réunion des deux bagues ! Ah ! Eh ben allons-y ! Eh oui, donc c'est... Faut avoir fait le palais des morts, à mon avis faut avoir fait le donjon aussi, parce que ça je l'avais pas ! La réunion des deux bagues, donc ! Salutations Neelan ! Mes collègues en charge de l'enquête sur le palais des morts m'ont appris que vous les aidiez, croyez-moi ! Nous avons bien de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un de votre trempe ! Mais j'y pense, ils ne sont pas les seuls à avoir parlé de vous ! J'ai en effet croisé un occultiste à la Lafelle, au choix de Buscaron récemment, et il n'a que votre nom à la bouche ! Alors laissez-nous tranquille un peu, au moins... Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas l'air dans son assiette, le pauvre ! Je ne sais pas si c'est un de vos amis, mais vous ferez probablement mieux d'aller à sa rencontre, et de voir ce qui le tourmente ! Avec un peu de chance, il est encore au bar ! Oh le jingle quoi ! Non mais ça c'est quand tu prends une quête à partir de Evenswords ! Tout l'extension Evenswords, c'est cette musique-là, quand tu chopes une quête ! D'accord, bah ça super ambiance ! Il a l'air sympa là ! Ah bah c'est ambiance, ambiance sainte cité, tout ça, voilà ! Bah là c'est un peu la sainte dans ta gueule, tu vois ! C'est un peu la sainte ! Ce serait con qu'il nous demande d'aller au Palais des Morts et buter le mod de l'étage 50 ! Non, non, non ! Apportez-moi plus de bière ! C'est un peu plus de bière ! Ça veut dire qu'en buvant que j'arrivais à la blesse fantôme ! Putain, mon père... Dylan ! Pas savoir comme je suis content de te voir ! Tu te souviens de la fois où nous sommes allés à l'épogée de Tamtara ? Pour ce soi-disant mariage... Bah ça fait 5 minutes ! Oui oui ! Tu te souviens à l'époque d'il y a 5 minutes ? Ce soi-disant mariage entre mes anciens camarades d'aventure, Edda et Averrey ? Eh bien je suis rentré dans mon village natal après... Putain t'as fait le... J'ai l'aller-retour Michel ? Oh oh ! Y'avait ? Et rentrer dans mon village natal après cette horrible histoire... Mais l'image d'Eda continue de me hanter depuis... Tu te rappelles le visage qu'elle faisait quand elle est tombée dans le vide ? Ah, ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser ! Comment tu l'as affrontée dans un labyrinthe caché en dessous de cette forêt ? Quelle étrange coïncidence ! Et tu as récupéré une bague sur elle, tu dis ? Montre-la moi, s'il te plaît ! Par les douze, c'est bien celle d'Eda en effet ! Averrey et elle avaient acheté la même bague... Hein ? La même engage de leur amour pardon ! C'était avant que la mort ne les sépare, et Keda ne devienne étrange et ne m'invite à ce simulacre de mariage bien sûr ! Cela fait très longtemps que je n'avais pas vu cette bague, il s'est passé tellement de choses depuis ! Je me souviens qu'Eda l'a cachée à l'intérieur de sa robe, de peur qu'elle se salisse ou s'abîme pendant un combat ! Et tu veux bien me rejoindre auprès du pont qui se trouve à côté d'ici ? J'ai quelque chose à te révéler et je veux avoir besoin de ton aide ! Ah bah tu vois, on parlait de l'orage ! Et bah voilà ! T'as pas fait ! Ouh, la musique émotion ! Je ne sais pas si c'est le destin ou la chance, mais je dois dire une fois de plus que je suis très content que nous nous soyons retrouvés ici ! Après ce qui s'est passé dans l'hypogée de Tamtara, j'avais la ferme intention de tirer un trait sur toute cette histoire et d'abandonner ma carrière d'aventurier tu sais ! Hélas, même une fois retourné dans mon village natal, je n'arrivais pas à chasser de mon esprit l'image d'Eda et de cette affreuse tête volante qui était devenue Avéré ! J'en étais même arrivé à faire des cochements réveillés, apercevant le fantôme de mes anciens camarades en plein jour ! Je me suis alors dit que mon seul espoir c'était de faire quelque chose pour apaiser leurs âmes ! L'ennui, c'est que je ne savais pas comment m'y prendre ! J'ai d'abord pensé à les enterrer ensemble, mais le cadavre d'Averré a dû se décomposer complètement depuis le temps ! Complètement, complètement, tout l'équipement, bref ! Je me suis ensuite dit que retrouver les deux bagues symbole de leur amour et les réunir pourrait résoudre mon problème ! Seulement, j'étais trop terrifié pour oser m'aventurer seul dans l'hypogée afin de mettre la main sur celle d'Eda ! J'ai donc pensé à te retrouver pour te demander ton aide, mais j'ai fini par perdre espoir au bout d'un moment ! C'est comme ça que j'ai terminé ma course dans ce bar et que j'ai commencé à noyer mes peurs dans l'alcool ! J'étais complètement désemparé ! Et par chance, c'est à ce moment-là que tu es venu à moi et que tu m'as montré la bague d'Eda ! La récupérer était probablement le plus difficile, et j'ignore par quel hasard tu l'as trouvé dans ce labyrinthe souterrain ! Deux jours et par un grand soleil, cette scène aurait eu moins d'impact que là ! Ah bah j'avoue, oui ! En tout cas, que les douze soient bénis, il ne nous reste plus qu'à trouver celle d'Averrey ! Bah, on va avoir un petit problème, non ? Tu te demandes sûrement pourquoi je t'ai fait venir ici pour te raconter tout ça, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a une raison ! A l'époque où Averrey... Je suis Averrey ! J'y pensais justement, il enlève son masque... Je suis ! A l'époque où Averrey était encore vivant, nous nous étions retrouvés tous les deux ici pour boire un coup la veille de notre exploration de Tamtara avec les autres. A vrai dire, nous avons descendu quelques pannes de trop, et Averrey était tellement ivre qu'il est tombé dans cette rivière. Heureusement, gaillard comme il était, il ne s'était pas blessé, mais il a perdu le gant clé de sa main gauche et dans la chute, en même temps que sa bague et qu'il portait en dessous. Donc en gros, s'ils se sont fait défoncer à Tamtara, c'est que l'autre était complètement pilou en fait. Ok ! Nous savions... Donc il y en a un qui était complètement bourré comme un coin. Une, qui ne savait pas rez et pas soigné. Qui avait acheté une classe 60. Qui avait acheté une classe 60. Et qui ne savait pas s'en servir. Donc en gros, il restait l'archère et l'occultiste. L'archère maintenant est morte. Il reste que l'occultiste... C'est bien, on est bien. Ouais c'est ça. Bon l'ambiance chez vous les gars. Nous savions tous les deux pertinemment qu'Eda ne pardonnerait jamais avéré d'avoir perdu ce symbole de leur idylle. Mais comme nous étions bien émêchés, nous avions alors décidé d'attendre le lendemain matin pour chercher l'anneau. Hélas, après quelques heures à retourner tous les galets de la rivière sans résultat, nous avions dû laisser tomber et partir rejoindre les autres devant l'île Lipogée. En espérant que notre ami ne s'en rendrait pas compte. Ce qui s'est passé ensuite, tu le devines sûrement. Voilà, tu sais comment je me suis retrouvé ici. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu m'aides à retrouver la bague d'avéré. Avec un peu de chance, son gantelet est encore quelque part au fond de la rivière. Bah techniquement, un gantelet, vu qu'il était censé être un tank. On rappelle, Eda était soigneuse. Il y a eu deux DPS, donc l'occultiste et l'archère. Donc l'autre était forcément un tank. Et un gantelet, techniquement, c'est pas censé être transporté par une rivière, tu vois. Donc, en théorie, là où il est tombé, ça devrait y être quoi. Bref. En gros, ils sont partis en donjon avec une équipe de branques. Faut pas s'étonner. Bah oui, oui, mais complètement. En sortant le vieux gantelet rouillé de la vase et en l'examinant, vous avez trouvé une bague à l'intérieur. Elle est en tout point semblable à celle que vous avez récupéré sur le cadavre d'Eda. Putain Michel, vous avez vraiment pas dû fouiller bien loin. Ah bah c'est sûr que si tu regardes comme ça, tu vas pas chercher longtemps Michel. Enfin, tu vas pas trouver. C'est sa toilette là ou quoi ? Bah je me pose la question, vraiment. J'ai l'impression de reconnaître chacun de ces galets. Pourtant, j'avais une sacrée gueule de bois la dernière fois. En tout cas, je ne suis pas plus chanceux qu'à l'époque. Et toi, t'as trouvé quelque chose ? Bah oui, à 3 mètres. Et oui, c'est bien la bague d'Averrey. Bien joué. Grâce à toi, nous avons désormais les deux. Bien, voyons, voyons. Quel serait le lieu idéal pour les enterrer ensemble ? Il faut que ce soit un endroit qui ait un rapport avec Averrey et Eda. J'ai trouvé ! Nous étions lancés dans l'aventure à la taverne du Dauphin Noyer et à l'Imsa Luminsa. Nous allons donc les mettre à un endroit où on peut admirer la cité maritime. Je pense connaître l'emplacement idéal. C'est sur un promontoire à côté d'Estival, dans la Nocea Centrale. Retrouvez-nous là-bas. Ils avaient la gueule de bois quand ils ont cherché. Faut pas s'étonner qu'ils aient pas trouvé grand-chose. C'est vrai. Après, je sais pas. T'as une gueule de bois. T'es dans la rivière. Tu plonges ta tête dans l'eau pour te rafraîchir et te mettre bien. Non ? Si au moins ça te dessoule pas, ça te met les idées en place. Pourquoi j'en ai venu là, au fait ? Et pourquoi tu nouses ATP là, putain ? Mais parce que... C'était pas loin. Nan. Ouais. Nan, c'est que... Nan, bah l'Ibsalobinsa, c'est quand même une ville qui est sympa, quoi. Nan. Nan. Et puis à cette heure-ci, y'a pas les débiles qui courent partout en gueulant. Donc c'est bien. T'es pas dans si off, l'eau ne dessoule pas. J'ai pas dit qu'elle dessoule, qu'elle dessoule. J'ai dit qu'au moins, ça rafraîchit un peu les idées. Disons qu'après, t'es toujours bourré, mais t'as froid. Bon. Oh, c'est l'étonné. Ouais. Ah te voilà On voit bien l'imsa le minsa d'ici tu trouves pas Il ne reste plus qu'à enterrer les anneaux Et à faire une prière Après après Ah parce que moi aussi je prie D'accord Et d'avérez Puissent les douze veiller sur vous et vos âmes Enfin connaître la paix Et du coup il y a vie on s'en fout D'accord Et voilà Bah comme le dit Comme le dit Payo et voilà Je me sens le coeur beaucoup plus léger Désormais et j'espère que cela mettra fin A ces affreux cauchemars qui m'empêchaient de dormir En tout cas cela m'aura servi de leçon Et je compte bien faire profiter De cette expérience aux jeunes qui se lancent dans le métier Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi Et mes anciens compagnons d'aventure Neelan Au revoir C'aurait été un minimum stylé Que du coup on voit les fantômes des trois qui nous disent Genre Oui Ciao Merci infiniment On voit pas les fantômes En fait En fait il y a un mec qui est planqué sous les cailloux là bas à droite Et dans deux minutes il va récupérer les bacs pour lui C'est pour ça qu'il dit merci Tu vois tu lui as filé son butin Repose enfin en paix Entre mes thèses post mortem Oui bah oui évidemment Il y a des titres de 4 qui s'est passé Je crois que c'est quand tu as terminé le niveau 100 du palais de mort D'accord Chorégraphe pour canavre Très bien Tu deviens MJ en fait C'est ça Oh j'avais pas vu que j'ai eu un rouleau abîmé de Dark Vos Bon je l'ai déjà deux fois du coup on s'assion Bah c'est pas grave Tac Bon Et B du coup moi ce que je te propose c'est qu'on s'arrête là Tout simplement Ouais Est-ce que Genre ça voudrait pas dire Qu'au prochain live on va continuer l'histoire Oh Je pense hein Ah on va reprendre l'histoire Ah puis en plus Quand il y a des épisodes supplémentaires après un jeu ou une extension C'est que des 4 histoires T'es plus emmerdé par des 4 secondaires ou des trucs comme ça C'est fini Ah des fois t'as un donjon à faire mais voilà ça va Ok Bon bah nickel Ça va relativement vite Ouais du coup Prochain coup on commence l'histoire Enfin on reprend l'histoire du coup Et on commence Rime Report Plus Ah trop bien Du coup j'ai toujours pas décidé si je Avec quelle classe j'irais Puisque bah comme je dis De toute façon là Au pire change de classe une fois qu'on commence Event Sword Parce que là clairement Ça va presque pas donner d'XP les quêtes Et euh Pfff On s'en fout en fait Ouais puis comme ça on aura fait tout le contenu de Rime Reborn et Rime Reborn Plus En Chevalier Dragon Et on fera le contenu de l'extension d'après Avec une autre classe comme ça Ouais bah voilà Ok Et bah ça va être cool tout ça Ouais En tout cas c'était très 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 sympa Que ce soit les épisodes de Hildibrand Et même ça au final Puisque du coup on en apprend un peu plus Et c'est quand même cool Donc euh Donc c'était vraiment très très cool J'ai bien aimé ces petits Ces petites quêtes à côté Ouais Et euh Et puis voilà Bah du coup bah merci à toi Blue De la compagnie Toujours un plaisir Et bah Un plaisir partagé clairement Et euh Et merci à vous sur le chat D'avoir suivi ces aventures J'espère que Que ça vous a plu Du coup bah Ne manquez pas Le prochain Live Final Fantasy Puisque bah On reprendra l'histoire Euh ça c'est bien Bah oui J'ai hâte Bon ça sera pas demain Moi donc Oui bref On va faire un petit temps de pause quand même Voilà Ce sera pas demain Mais potentiellement Après demain ou jeudi On verra Ouais On verra selon En tout cas je vous remercie à tous Je vous souhaite de passer Une bonne Une bonne nuit Parce que moi là L'heure Voilà Bon quand même une bonne soirée Pour ceux qui le veulent Et une bonne nuit Nous on se retrouve Bah dès demain Très probablement Pour le Spider-Man Sinon tu continues bientôt A sao Quand j'aurai fini Spider-Man Parce qu'en vrai Je suis tellement Accro à Spider-Man Que du coup Voilà J'ai envie de On se retrouve demain Avec l'inspecteur Spider Exactement En vrai J'accroche énormément Au jeu Spider-Man Du coup J'ai vraiment envie De le poncer Le jeu Ah mais il est tellement Dingue ce jeu Puis ce Donald Renew Ah mais Il fait tellement le café Oui Et du coup Quand ce sera fini On reprendra Sao Du coup voilà Et bah du coup Bonne fin de soirée Bonne nuit On se retrouve Dès demain Pour de nouvelles aventures Mais d'ici là Portez vous bien Et que la Fonc Soit avec vous les amis Ciao ciao La bonne nuit Ciao Oh Sous-titrage ST' 501 Oh Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021